Bienvenue à tous au nom de « À l'école de Yeshoah ». Nous allons aborder en fait ici un thème très très important. La colère et la fureur de Dieu. La colère ou la fureur de « À Élohim ». « À Élohim » c'est le seul Dieu unique et vrai. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père Très-Saint, nous te rendons grâce en précieux nom de Yeshoah. Ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole que tu nous donnes au travers de Christ Yeshoah, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli au travers de Christ Yeshoah. Merci parce que tu nous rachètes. Tu nous rachètes afin que nous puissions être ton peuple à la gloire de ton Saint-Nom. Deux mille ans déjà que Christ est venu et nous sommes là en fait, génération après génération, à essayer de comprendre ta parole. Mais bien souvent, nous gardons en fait les mêmes manières de penser, les mêmes manières d'être. Et si aujourd'hui, deux mille ans après, nous n'écoutons pas encore pleinement ta parole, comme toi tu le voudrais. Mon Dieu, mon Père, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshoah, ton Fils bien-aimé. Nous te prions que par ton esprit, tu puisses nous toucher les uns et les autres à la gloire de ton Saint-Nom. Nous toucher dans nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, afin que nous puissions mieux comprendre ta parole, mieux comprendre ce qui enclenche ta colère, ce qui enclenche en fait ta fureur, et qui amène de grands jugements sur le monde entier. Nous te rendons grâce, car nous sommes à la fin du temps des nations, nous le savons. Et nous savons qu'en fait aussi, que la venue de l'antéchrist est proche, et nous savons que le règne du Matthias est proche en fait aussi, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que ta parole puisse pénétrer, trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, qu'elle puisse remonter au ciel, en ayant pleinement accompli ta volonté, par la puissance de ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous puissions te servir, te glorifier, comme toi tu le veux. Alléluia. Amen. Cet enseignement est donc très, 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 très important, délicat, difficile. Mais nous allons regarder et bien nous accrocher en fin de compte à l'écriture, verset par verset. La colère de l'Éternel est la fureur de A-Élohim. A-Élohim, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est Élohim avec l'article devant, en fait, en hébreu. Ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Dieu d'Avram, de Yitzhak, de Yaakov, le Dieu de Moshe, le Dieu, en fin de compte, de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de notre Seigneur Yeshua. Cet enseignement, en fait, ici, a été élaboré, donc, à Nantes, chez nous, le 26 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes une veille de Kippour. L'enregistrement se fait une veille de Kippour. Et c'est très bien. Le Seigneur voulait que je fasse cet enseignement sur la colère et la fureur, afin de bien montrer, essayer d'expliquer, ce qui enclenche la colère et la fureur de Dieu. Et que cette colère, elle n'agit pas forcément tout de suite, mais elle s'accumule sur la tête des hommes et des femmes. Mais il est extrêmement important de bien comprendre ces choses-là. Et, en fin de compte, de venir à la fête des expiations, aux fêtes de Kippour, en disant, « Père Très-Saint, je te demande pardon. Pardon pour tout ce qui a pu enclencher de la colère ou de la fureur dans ton cœur, par rapport à ce que j'ai pu faire ou ce que nous avons pu faire. Mais Seigneur, maintenant, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau pour être ton peuple, agi par la puissance de ton Saint-Esprit. Forme-nous, révèle-nous la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, car nous voulons être tes enfants, tes serviteurs, humbles et forts à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Allons-y, en fait, ici. D'abord, dans la Brite-Radacha, nous allons étudier Brite-Radacha, Nouvelle Alliance, Alliance Nouvelle, deux mots grecs essentiellement. OK ? Donc, ça va être une étude de mots, en fait, si je puis dire, une étude de mots très approfondie et effectivement bien ancrée sur les Écritures. Le premier mot grec que nous allons étudier, c'est « orgue », qui nous parle de la colère. Et le deuxième mot, c'est le mot « thumos », qui, lui, nous parle de la fureur. Deux mots très importants. Rien que... OK, un de ces mots, et ça nous fait trembler déjà quelque part. OK ? Oui, parce que Dieu est capable de colère, et Dieu est capable, bien sûr, de fureur. Mais on parle même de la fureur de sa colère. Dans, en fait, la première Alliance, on nous parle de la fureur de sa colère aussi. De sa colère, de sa fureur, mais aussi de la fureur de sa colère. C'est encore plus terrible, bien évidemment. Et nous allons étudier, en fait, ces mots-là, afin, non pas de faire peur, mais vraiment que nous puissions avoir une crainte respectueuse et salutaire de notre Dieu, afin de comprendre, en fait, ce qu'il attend de chacun de nous, afin que nous puissions être des hommes forts et des femmes fortes devant lui, à la gloire de ton salon, face à tout ce qui va venir, tous les fléaux qui vont venir, toutes, en fait, les misères qui vont venir. Il faut vraiment être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin de pouvoir résister, bien évidemment, et rester ferme. Voyons, si vous le voulez bien, un peu plus loin. Le mot grec « orgué », donc qui veut dire « colère ». Le voici, donc, en voici une définition. « orgué », vous l'avez, en fait, ici, il est écrit, en fait, en grec. Donc, c'est un mot qui existe 36 fois dans 34 versets dans la Brita d'Achat. C'est un nom féminin. Numéro strong, 3709. Bon, c'est un titre indicatif. Généralement, traduit par « colère », c'est très bien, c'est une bonne chose. Parfois, par « indignation » ou par le verbe « punir » ou, en fait, « punition » aussi, tout simplement. Dans les versions, en fait, « secondes ». Je parle des versions « secondes ». Étant, en fait, les versions les plus courantes, si je puis dire, on va donc se reposer, en fin de compte, dessus, déjà pour avoir une base. En fait, ce mot grec exprime bien la colère, oui. Mais « colère », en fait, ça peut être dû à l'indignation, si on s'en est d'accord. « Colère » en réaction à des péchés, à des transgressions ou à des iniquités qui perdurent. Je dis bien qui perdurent. Dieu ne se met pas en colère parce que tu vas faire une faute. Dieu ne se met pas en colère comme ça parce que tu fais, en fait, une bêtise. Non, en fait. Dieu se met en colère parce que c'est, en fait, ici, quelque part, c'est très blessant et ça ne devrait pas exister. À cause, en fin de compte, de péchés, de transgressions ou des iniquités. Je ne reviens pas sur la définition des péchés, des transgressions et des iniquités. Vous les avez dans d'autres enseignements et nous nous sommes abondamment, en fait, expliqués, en fait, là-dessus. Donc, à cause des péchés, des transgressions. Mais une chose est très importante. La colère est en réaction avec des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent. Alors que cela ne devrait plus être après le sacrifice de Yeshua qui, en fait, nous a rachetés et tout est accompli à la croix pour nous laver les péchés, les transgressions, les iniquités et pour que nous ne puissions plus, en fait, les faire. Voilà pourquoi l'Alliance nouvelle et bien ce qui est écrit dans Jérémie 31, 31, 33, et bien c'est la volonté de Dieu que de mettre la Torah dans nos cœurs et dans nos vies afin que les péchés, les transgressions et les iniquités ne puissent, en fait, plus exister ou plus dominer, en fait, sur nous et cela, Dieu le fait par la puissance de son Saint-Esprit avec grâce et vérité. Mais on a déformé les Écritures, vous le savez comment. OK. Et vous savez comment on a interprété les Écritures pour faire, en fait, des théologies, en fait, de remplacement. Non, il ne s'agit pas de remplacement. La Torah, c'est la parole qui nous vient de Dieu. Elle a été donnée et, en fin de compte, cette parole, en fin de compte, de Dieu nous a été donnée aussi en chair et en os au travers de Yeshua lui-même qui dira, en fin de compte, au travers de Yohanan qui dira, en fin de compte, qu'il est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc, ici, tous les péchés, les transgressions, les iniquités qui perdurent alors que cela ne devrait plus être après le sacrifice de Yeshua et surtout le don de l'Esprit de sainteté qui donne force et puissance pour restaurer le croyant dans la plénitude voulue par à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ. Est-ce que quelqu'un oserait dire, aujourd'hui, 2000 ans, en fait, après, que Dieu n'a pas tout fait et tout accompli, tout prévu ? Non. Dieu a tout prévu déjà depuis 2000 ans pour que cela puisse être une réalité sur la terre, pour que l'homme et la femme puissent dominer sur la création de Dieu au travers de Christ. Yeshua. Au lieu de cela, nous voyons, nous voyons, en fin de compte, plein de problèmes à droite et à gauche, des malédictions, mais aussi plein de mauvaises choses qui arrivent, plein de désordres qui arrivent et on dirait même plutôt que c'est souvent la puissance de l'ennemi qui domine sur chacun des pays d'une manière un peu différente, mais en fait, qui domine partout. C'est la puissance de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que l'homme laisse l'ennemi entrer dans son cœur et dans sa vie et, en fin de compte, polluer, en fait, tout polluer, tout corrompre. Or Dieu a tout prévu il y a 2000 ans au travers de Christ Yeshua, le sang de l'agneau qui lave, qui purifie, qui sanctifie, la puissance, en fin de compte, du Saint-Esprit qui vient, non seulement pour révéler la parole pleine de grâce et de vérité, mais pour donner force et puissance à tous ceux qui croient afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Le mot, en fait, orguer existe 36 fois dans 34 versets. Vous les avez là, je ne vais pas donc vous les donner ici, mais on va les voir au travers de cette étude parce que chaque verset est très important. Voilà donc tous les versets que nous allons voir. Ok. Nous rajouterons, en fait, le mot grec thumos, thumos, qui veut dire fureur. Thumos, en voici la définition, c'est un mot qui existe 18 fois dans 18 versets, c'est cette fois-ci un nom masculin. Numéro strong 23, 72. Ok. Traduit par fureur. Et c'est très bien. C'est une bonne traduction ici. Parfois par colère. Donc là, c'est un peu embêtant. Irritation, même animosité. Dans l'Ephésien, quand on parle, ok, abandonner toute animosité. Non, ce n'est pas ça que Paulos dit. C'est abonner tout accès, tout excès de fureur. Ok. Ou tout accès de fureur. Ok, ici. Donc ça, c'est effectivement très important de bien comprendre. Ce n'est pas animosité, tout simplement. Le mot grec, ce mot grec exprime bien la fureur au sens de la colère ardente. donc thumos, ça existe en fait. Ici, ça veut dire la colère, mais au sens en fait de la colère ardente, d'une colère immédiate, d'une colère bouillante qui pousse à la rage, ardeur qui enflamme comme un homme ivre qui peut être poussé à la folie. Ça, c'est la fureur. Donc, on va distinguer en fait la colère et on va distinguer en fait la fureur. Ok. C'est très important car en fait si l'esprit de sainteté utilise dans tel verset le mot colère, c'est bien en fin de compte de se caler sur la colère et effectivement, ici, s'il utilise le mot fureur, eh bien, ce serait bien que la traduction se cale aussi sur effectivement la mot fureur pour bien expliquer en fait ici ce que Dieu ressent ou ce que Dieu veut dire au travers de son esprit. Continuons. Ce mot ne peut pas être traduit simplement par colère car il existe donc un autre mot grec pour colère. C'est le mot orguer que nous avons vu juste précédemment. Or, certains versets, eh bien, c'est mélangé. Alors, le fait que ce soit mélangé, il peut y avoir une petite erreur, ça peut arriver, mais quand en fait ça arrive plusieurs fois, c'est embêtant. C'est embêtant parce que dans la tête du croyant, cela crée de la confusion. On ne sait plus où on en est, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Cette distinction nous permettra de mieux comprendre les expressions dans le texte hébreu ou grec où l'on parle parfois même de la fureur de sa colère. Donc, on ne parle pas de la colère tout simplement, mais de la fureur de sa colère. Mais aussi, pourquoi en fait la colère existe-t-elle ? Comment est-ce qu'elle vient ? Eh bien, nous allons étudier ça. Pourquoi la fureur ? Exactement, de la même manière. Ok, comment elle vient ? Et en fin de compte, ok, eh bien, quels sont les versets qui en parlent ? Bien traduire ces mots nous aide à mieux comprendre les versets qui en parlent, bien sûr, mais aussi de pouvoir faire des correspondances entre le grec et l'hébreu, en effet. Voilà pourquoi chaque fois que nous rencontrerons le mot orgué, ce sera toujours, toujours traduit par colère. Même si dans la seconde, on a mis fureur, eh bien, on va recaler, en fin d'ici, non, on dira colère. Ok, dans le mot hébreu, correspondant est af, voilà, qui est important. C'est-à-dire qu'on va avoir des correspondances avec la Torah, les prophètes, et les psaumes. Le mot grec orgué, c'est colère en français et en hébreu, c'est le mot af, af qui veut dire en fait le nez en fait aussi. Ok, mais en réalité, souvent, très souvent, c'est effectivement le mot colère. Nous traduirons toujours le mot grec thumos par fureur ou accès de fureur ou excès de fureur lorsqu'il est au pluriel. Eh oui, parfois il est au pluriel dans un verset. Donc quand c'est au pluriel, c'est des excès de fureur ou des accès de fureur. En hébreu, nous avons principalement l'équivalent. Pour le mot thumos, il y a des équivalents. Même il y en a plusieurs parce qu'ils représentent chacun des degrés différents de fureur même. Nous avons effectivement cet aspect en hébreu. Je vous citerai deux exemples. En hébreu, nous avons principalement l'équivalent. Donc l'équivalent de thumos, grec, c'est fureur en français et en fait, en hébreu, c'est raron que vous voyez là, qu'on peut traduire par fureur. Mais il existe d'autres mots. Entre autres, un exemple, réma. Réma, en fait, c'est proche, en fin de compte, de raron, ici. Et réma, en fait, ici, écrit comme cela, eh bien, cela parle, en fin de compte, de fureur, mais une fureur, c'est un degré supérieur. La fureur normale, c'est la fureur ardente, c'est la fureur consumante, etc. Il y a donc plusieurs mots comme cela, en fait, en hébreu. Donc c'est bien détaché. L'hébreu est très, très, très riche. Mais ce dernier mot, réma, parle plus encore d'une fureur ardente et consumante. C'est ce que je viens de vous dire. OK. Voici les 18 versets où l'on trouve, en fait, le mot grec thumos. Je vous les cite, en fait, tout simplement, non pas pour les apprendre par cœur, mais simplement parce que si vous n'avez pas, en fin de compte, la version seconde, par exemple, ou NEG, NEG 79, eh bien, vous pourrez regarder dans votre version, OK, comment ces mots sont-ils traduits, en fait, ici. Est-ce qu'on reste fidèle, en fait, au sens, ou est-ce que l'on a déformé ? OK. Toutes ces, en fait, ici, tous ces mots, nous les avons recalés, ici, dans la nouvelle traduction que nous avons établie, la Torah a accompli, qui s'appelle la Torah a accompli, nouvelle traduction du Nouveau Testament, de la Brite, Radacha, eh bien, tous ces mots ont été, tous ces mots ont été corrigés, ont été recalés, en fait, Donc, vous pouvez, en fin de compte, ici, regarder cette version, c'est une version sur laquelle nous avons beaucoup travaillé pour être au plus proche de l'hébreu et au plus proche du grec, en fait, ici, du grec ancien, et d'être le plus proche, en fin de compte, du message de Christ et de ses disciples. Voyons, en fait, maintenant, les différents versets. Donc, on va regarder le mot orgué, en fait, d'abord. La première fois où il apparaît, c'est dans Matithia, Matthieu, chapitre 3, verset 5. « Mais voyons venir à son baptême beaucoup de Pérouchim, Pérouchim, ce sont des pharisiens, et de Tzadoukim, Sadducéens, donc il leur dit, voyons venir à son baptême beaucoup de Pérouchim, donc de pharisiens, et de Tzadoukim, donc des sadducéens, il leur dit « race de vipères ». Donc, ici, on voit que Jean le Baptiste, il n'avait pas, en fin de compte, sa langue dans sa poche, comme on dit. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » Eh oui, ici, on parle de la colère. Colère, c'est orguer, la colère à venir. Oui, il y a une colère à venir. Jean le Baptiste l'annonçait, en fait, à l'époque, notamment contre tous ceux qui sont dans l'hypocrisie religieuse. « Mon frère, ma sœur, oui, il y a une colère à venir. Les Écritures le disent et elle va venir. Elle va se répandre, en fin de compte, sur la terre. Oui, bien sûr. Par, en fait, étape, évidemment, parce que le but de Dieu, ce n'est pas de détruire, non, au contraire, c'est effectivement, en fait, d'y aller, comment dire, par étapes, de manière, en fin de compte, à ce que les hommes et les femmes puissent, ceux qui peuvent entendre, eh bien, puissent se repentir et revenir, en fait, avec grâce et vérité au travers de Christ, si je crois, du sang de l'agneau, revenir à lui, bien évidemment. Donc, Dieu tient compte, en fait, ici, même s'il aurait toutes les raisons de répandre sa fureur, Dieu ne le fait pas, mais il parle d'une colère, en fait, à venir, pour le moment, mais on verra que dans l'Apocalypse, eh bien, c'est beaucoup plus le mot fureur qui sera utilisé, oui, bien sûr. Donc ici, c'est la colère à venir, la colère à venir va s'exprimer par différents moyens, bien sûr, des formes de peste, en fait, ici, Covid-19 ou autre, tout cela, en fin de compte, c'est déjà le déclenchement d'un certain nombre de choses qui nous parlent, en fin de compte, de la colère à venir. Le but de Dieu, c'est de ramener, ramener à lui, que l'homme puisse se repentir, qu'il soit croyant, qu'il soit responsable spirituel ou responsable d'un pays, etc., peu importe, Dieu, en fait, ici, veut se faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai. La terre est à lui et il veut reprendre en main sa terre et il va le faire, il va, en fin de compte, le faire au travers de Christi Échois. Donc, une colère à venir, c'est aussi comme cela que nous pouvons aussi parler, en fait, aujourd'hui, comme, en fait, Jean le Baptiste, Yohanan, Amadbile, qui disait, en fait, race de vipères, vous qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il y a une colère, en fait, à venir. Voyons le verset suivant. Le verset suivant, c'est Jean, Yohanan, Jean, chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils, à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère d'Élohim, Élohim, c'est Dieu, en fait, en hébreu, demeure sur lui. Très important, ces versets. OK ? Il y a donc bien une différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient vraiment, en fin de compte, à Dieu, les deux d'Avram, d'Israël, et de Yacob, au travers de Christ, les choix, eh bien, ils ont déjà la vie éternelle, mais il faut qu'ils, en fait, cultivent leur foi, affermissent leur foi sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire de l'Éternel, afin qu'ils puissent traverser les événements qui viennent d'une manière sereine, OK ? De manière sereine, avec sagesse et intelligence. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, il l'a déjà, en fait, ici. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Donc, n'est pas en lui, mais demeure sur lui, comme une menace, quelque part, par rapport, en fin de compte, à l'avenir. L'avenir éternel. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est très important. C'est une différence fondamentale. Je voudrais, effectivement, que nous puissions tous bien comprendre, ici, en fait, l'enjeu, en fait, ici, éternel qui se joue, OK ? Et, en fait, auquel nous faisons face, bien évidemment. Et donc, si nous avons la vie éternelle, eh bien, je dois pouvoir être assuré, ferme, quels que soient les événements. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a racheté au travers de Christ et Yeshua. Et s'il m'a racheté, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, apprendre l'obéissance, apprendre la soumission à la parole de Dieu, comme Dieu le veut, afin que je puisse être son serviteur, sa servante, ou, je dirais même, son esclave, quelque part, son esclave spirituel. Oui, car le mot, en fait, grec, c'est le mot doulos. On aura l'occasion de le voir, qui est souvent traduit par serviteur, mais en réalité, c'est un serviteur obéissant et soumis. Donc, c'est un soumis, un soumis, un serviteur qui a appris l'obéissance. Comme Christ, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. OK ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paulos. Si le Fils de Dieu, fait homme, a appris, en fait, l'obéissance par la souffrance, alors, nous devons, en fait, nous comporter exactement de la même manière dès lors que nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua afin d'être à lui et rien qu'à lui, afin de rentrer pleinement dans une obéissance pleine et entière et une soumission pleine et entière à l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yisraq et de Yaakov. OK ? Le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Souvenez-vous, Yeshua, OK, qu'est-ce qu'il dit de Yeshua ? Il ne faisait rien, il ne faisait rien sans que le Père ne lui montre. Là, s'il est dans la dépendance pleine et entière, eh bien, nous devons apprendre aussi à être, OK, dans la dépendance pleine et entière au Père. Ça, c'est comme ça qu'on rentre dans le repos, le repos pleinement plein et entier de l'éternel. Et cela commence par l'écoute et la mise en pratique de la parole et ça commence par le Shabbat. C'est voilà pourquoi les fêtes de l'éternel sont un système éducatif qui nous permet, en fin de compte, de nous former spirituellement à la dépendance pleine et entière de l'éternel Dieu, notre Dieu, notre Sauveur, au travers de Christ, Yeshua, son Fils bien-aimé. Continuons. Ici, dans Jean, chapitre 3, verset 36, donc on dit bien « Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. » Creusons un petit peu donc ce verset. Dans Jean, Yoranan, chapitre 3, verset 14 à 18, « Comme Moshé éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le ben à Adam, le fils de l'homme, fils de l'homme, le fils d'Adam, en fait, très précisément, choisi par l'Éternel. » C'est bien ce qui est écrit dans le psaume 80, verset 18, ou 17 dans certaines versions. On parle bien d'un fils d'Adam qui est choisi par Dieu pour, en fait ici, accomplir les Écritures. Et ce fils d'Adam qui était choisi par Dieu, donc c'est son fils lui-même, mais en réalité, il est venu en tant qu'homme et il a été crucifié. Il a donc été élevé. Voilà. Donc comme Moshé éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le ben à Adam soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'acquisition de la vie éternelle, est-ce que nous pouvons faire quelque chose en fin de compte pour l'obtenir ? Non, si ce n'est de croire, de s'agenouiller, de se repentir, et de reconnaître que Christ a tout que d'accomplir la croix et qu'il a payé le prix. Il est mort pour nous. OK. Il a accompli le prix. Et il a accompli le prix, effectivement, du rachat, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car à Éloïne, à tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est extraordinaire. Ces versets sont d'une puissance magnifique. OK. Nous obtenons, en fait, la vie éternelle par le sacrifice de Yeshua. Dès lors que j'ai la vie éternelle, OK, eh bien, je n'ai plus qu'une seule chose, en fin de compte, à me poser comme question. Que faut-il que je fasse ? Comment faut-il faire ? Comment faut-il être formé, façonné ? Alors Dieu nous donne la Torah par la puissance de son Saint-Esprit, afin que nous puissions être formés comme Christ a été formé. Christ est la Torah incarnée. Voilà pourquoi nous devons recevoir cette Torah qui n'est pas une loi, en fait, donnée uniquement aux Juifs, comme beaucoup de gens, en fait, le disent. Non. La Torah, elle a été donnée au Monsinaï. Oui, au peuple juif, mais non seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations, bien évidemment. c'est ça qui est très important, en fait, et fondamental. Tous ceux qui croient chez les Juifs et chez les non-Juifs, eh bien effectivement, peuvent avoir la vie éternelle dès lors qu'ils donnent leur cœur et leur vie, en fait, à Dieu, à Yeshua, pour appartenir, en fait, à Dieu, à l'éternel Dieu. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Tout est accompli depuis 2000 ans, OK ? Et le message, en fin de compte, a été fraudé. Oui, bien sûr, mais peu importe. On recale, en fait, les choses. Verset 17. Aéloïm, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc Dieu, dans son amour, OK ? N'a pas envoyé son Fils, il aurait très bien pu condamner le monde et le monde était déjà condamné. Il a été condamné, en fait, même plusieurs fois, mais Dieu a laissé subsister. OK ? Souvenez-vous du déluge, mais Dieu a subsisté, en va laisser subsister, en reste. Et en fin de compte, l'homme continue de se polluer, de se corrompre, etc. à cause de la puissance de l'ennemi qui est là. Oui, on est bien d'accord. Mais le responsable, le principal responsable, c'est l'homme. L'homme qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique. Alors Dieu, dans sa bonté, donne sa parole. Sa parole, au travers de Christ, Yéchoa, il donne sa Torah, maintenant avec grâce et vérité, afin, effectivement, que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle, mais puisse devenir aussi un peuple pour Dieu. C'est-à-dire servir Dieu, être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. C'est ce que Paulos va dire en disant que la Torah, elle est spirituelle. Pneumaticos en grec. C'est ça que ça va dire. C'est donc très, très important, fondamental. Christ nous rachète afin qu'on puisse s'attacher à Dieu et rester attaché en fait à Dieu, à la gloire de son Saint-Nom. Et ainsi, garder la vie éternelle. Oui, bien sûr, qui nous a été donnée. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Ha-Élohim, donc du seul Dieu unique et vrai. Amen. Et évidemment, ici, nous voyons en fait Ha-Élohim. Ha-Élohim, c'est le seul Dieu qui est vrai. Voilà pourquoi dans cette traduction, en fin de compte, la Brite Radacha, ici, la Torah accomplie, eh bien, chaque fois que nous avons pu effectivement mettre et que nous sentons spirituellement que c'est Ha-Élohim qu'il faut mettre et non pas Dieu tout court en fait en français, ok, ou de mettre Théos en fait en grec, non, c'est Ha-Élohim parce que c'est le seul Dieu qui est vrai, qui parle. C'est le Dieu en fait d'Avram, de Yitzhak et de Jacob. C'est le Dieu de Moshe, c'est le Dieu en fin de compte de David, c'est le Dieu des prophètes et c'est le Dieu de notre Seigneur Yeshua, ok. Donc Ha-Élohim, c'est aussi son nom en hébreu. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Ha-Élohim. Thessaloniciens, allons dans Thessaloniciens maintenant, ok, chapitre 1, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9-10, sont cités comme modèles à suivre. Nous avons plein d'exemples dans les Écritures, ok. Donc ici, les Thessaloniciens, c'était en fait des Grecs, d'accord, donc des gens des nations, et en fin de compte, ils ont, quand Paulos est passé, il a passé trois week-ends, trois shabbats en fait, chez eux, trois week-ends, ok, enfin plutôt, on va dire plutôt shabbat en fait ici, et puis en fin de compte, ils ont tellement écouté la parole et ils l'ont mis en pratique très très rapidement, alors en fait, la foi est venue et ils sont devenus un modèle. Regardez ce que Paulos dit au premier chapitre des Thessaloniciens, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Elohim, en abandonnant les idoles pour être esclaves de l'Elohim qui donne la vie, pour être l'esclave de l'Elohim qui donne la vie, ok, et qui est le verita. Le verbe en fait ici, en grec, c'est douleio, douleio, ça veut dire en fin de compte servir, mais servir comme un esclave, en fait, ça veut dire carrément être esclave, c'est-à-dire être entièrement dépendant, entièrement obéissant, entièrement soumis à l'Elohim, l'Elohim qui donne la vie, pas en fait le Dieu vivant, c'est traduit dans nos bîmes par Dieu vivant, c'est insuffisant, non, on parle là du Dieu qui donne la vie, qui donne la bénédiction, ok, et en fait qui donne la vie en abandonnant, et qui est le véritable, voilà pourquoi c'est mieux de traduire l'Elohim qui donne la vie, en fait ici, et qui est le véritable, oui bien sûr. Les Thessaloniciens, donc des Grecs, des gens des nations, avaient compris cela très rapidement, parce qu'ils étaient à l'écoute de l'Esprit de la sainteté de Dieu. Ils avaient entendu en fait le message de Paulos et ils y ont cru, et ils y ont cru tout de suite et ils y ont été, en fait ici. Verset 10, Dieu qui donne la vie, vous l'avez cette expression 14 fois dans 14 versets, dans tous ces versets, donc au lieu de dire Dieu vivant, en fait ici, c'est pas mauvais de dire Dieu vivant, on est bien d'accord, mais c'est en fait plutôt dans le sens en fait Dieu qui donne la vie, ok, ça c'est très intéressant, et vous l'avez dans tous ces versets-là, vous pouvez donc corriger dans vos bibles si vous le voulez, ok, car en fin de compte ici on parle de quoi ? De El Shaddai, du Dieu tout puissant, tout puissant pour donner la vie, alors qu'il n'y a pas de la vie, en fait ici, Abraham était âgé, Sarah était très âgée, elle était ménopausée, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, ok, c'est bien ce qui est écrit, et malgré tout, Dieu dit et la chose arrive, El Shaddai, tout puissant pour donner la vie, Abraham a appris en fait ici à connaître Dieu comme étant le Dieu tout puissant pour donner la vie, ok, il a très vite compris, donc ici, voilà les Thessaloniciens qui sont partis, ici le véritable, qui est le véritable, oui bien sûr, qui est vrai ou qui est le véritable, ok, vous avez tous les versets où se trouve le mot à l'éthinos, ici qui veut dire véritable ou vrai, ok, donc là on est dans le véritable, ok, donc ce qui ne peut pas être remis en question et qui existe en fin de compte depuis des siècles, évidemment, ok, qui est à la disposition de tout le monde, c'est pour en fait aider en fait aussi les croyants à être, comment dire, à croire dans les choses qui sont vraies, les choses qui sont véritables, les choses qui sont immuables depuis des siècles et des siècles, Amen, depuis Abraham, etc., même Noé, en fait ici on peut remonter, ok, tous ces hommes de foi croyaient dans les choses véritables, voilà pourquoi il ne faut pas placer sa foi dans n'importe quoi, évidemment, dans n'importe quelle croyance, non, il faut croire dans ce qui est véritable, et qu'est-ce qui va nous faire connaître en fait le véritable ? Mon frère, ma sœur, quelles sont en fait les choses dans le monde ou la référence dans le monde qui nous permet de connaître ce qui est véritable ? Mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une seule réponse à ça, c'est la Torah. Et oui, c'est la Torah qui nous fait connaître le ce Dieu unique est vrai, c'est la Torah qui nous fait connaître Christ, c'est la Torah en fait qui nous fait connaître en fait ici tout ce qui est véritable, tout ce en quoi je peux croire, ok, c'est-à-dire poser en fait ma foi, bien évidemment, sur des choses véritables, afin que ces choses véritables puissent en fait constituer pour moi un rocher inébranlable qui en fin de compte sera en fait un refuge pour moi par rapport aux choses en fait qui ne sont pas justement véritables. C'est donc là en fait quelque chose d'essentiel. Mon frère, ma sœur, cela n'existe que dans la Torah. La Torah en fin de compte révélée au travers de Christ Siéchois par la puissance du Saint-Esprit. Ça n'existe nulle part ailleurs. Tu peux consulter n'importe quelle bibliothèque, n'importe quoi, au travers des siècles, un seul enseignement qui nous vient du ciel a tenu la route et en fin de compte a perduré au travers des âges, c'est la Torah, bien évidemment. Alors, reçois-la comme les Thessaloniciens en fait l'ont reçu en fait hier et marche par la foi sur ce qui est écrit en fait ici dans cet enseignement-là. Et pour attendre en fait des cieux, revenons donc en fait ici au verset 9 car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à A-Élohim, ce Dieu unique et vrai, en abandonnant les idoles pour être esclaves, esclaves, c'est-à-dire totalement dépendants, totalement obéissants, totalement soumis à l'Élohim, à l'Élohim qui donne la vie. Donc, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est les deux d'Abraham, de Yisra et de Jacob. Et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, c'est une preuve donc de la puissance de Dieu déjà, qui est aux yeux de tous. Tout le monde en fait peut le constater, ça a eu lieu il y a 2000 ans déjà. Et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Yeshua qui nous délivre de la colère à venir. Mon frère, ma sœur, il y a bien une colère à venir. Oui. Alors, il faut tout faire pour ne pas être dans cette colère, mais il faut tout faire aussi pour aider tous ceux qui sont aveugles, tous ceux qui ne voient pas, bien évidemment, au travers en fait de notre témoignage, notre bouche, mais aussi de ce que nous faisons, de témoigner, en fin de compte, qu'il y a un Dieu véritable, un Dieu qui donne la vie et qui est le véritable, bien évidemment, afin qu'il puisse croire en quelque chose, oui, qui tienne la route face à la colère à venir. Mais, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, de toute façon, la colère, elle va venir. OK ? Ça, c'est donc très important. Il y a bien une colère, colère à venir. Oui, c'est la colère de Dieu. Continuons ensuite dans les évangiles et dans les actes. Nous arrivons ici à Marc, Marc chapitre 3, verset 5. Alors, promenons ses regards sur eux avec colère. Dans notre traduction, souvent, c'est mis indignation. Non, ce n'est pas seulement indignation. Alors, promenons ses regards sur eux avec colère. C'est là, c'est le mot orgué qui est utilisé. Donc, le Saint-Esprit utilise orgué, il n'utilise pas indignation tout court. Non, il dit orgué. Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit. Et sa main fut restaurée à l'état initial et rendue saine comme l'autre. OK ? C'est mieux que simplement guérir. En fait, ici, tout simplement. Donc ici, affligé de l'endurcissement et de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Donc, Yeshua voulait montrer un exemple. Il suffit qu'il parle et la chose, elle arrive. On est là dans la puissance, en fin de compte, de Dieu. Christ est dans l'obéissance et la soumission pleine et entière à l'éternel Dieu. Et il est là comme notre modèle, comme un exemple, en fait, ici, comment nous devons être. Nous devons être à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit, avoir la Torah dans le cœur et avec grâce et vérité. Et en fin de compte, nous devons pouvoir être des témoins. Et si Dieu veut nous utiliser, en fait, pour faire ceci ou nous utiliser pour faire cela, tel témoignage, eh bien, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous ne devons jamais croire que c'est nous qui faisons. Mais nous devons croire que nous sommes esclaves de Dieu pour que sa puissance et son nom puissent passer au travers de nous. mais nous, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des serviteurs, des serviteurs humbles et soumis, en fait, ici, obéissants et soumis, en fait, ici. Et à ce moment-là, Dieu peut agir. Il l'étendit et sa main fut restaurée à l'état initial. Donc, il n'y avait pas une différence, ce n'est même pas guéri, c'est en fait qui fut restauré à l'état initial. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Toute la puissance de l'ennemi, elle s'écarte devant la puissance de Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'Israël sortit d'Égypte, il est dit « la mer s'enfuit ». La mer s'enfuit. C'est-à-dire que la présence de Dieu était tellement forte sur Israël à ce moment-là qu'en fin de compte même les éléments, la mer, elle était obligée de s'enfuir. Et le Jourdain, en fait, qu'est-il dit du Jourdain ? Le Jourdain, en fin de compte, devant les enfants d'Israël, devant la puissance de l'Éternel qui était sur les enfants d'Israël, eh bien, le Jourdain remonta en arrière. Contrairement à son flux, c'est extraordinaire, la présence de l'Éternel. mon frère, mon frère, ma sœur, nous sommes loin, loin, en fait, ici, de tout comprendre. Mais une chose est sûre, quand on apprend l'obéissance et la soumission au Dieu qui donne la vie au travers de Christ, il peut agir. OK ? Et sa présence devient extrêmement forte, extrêmement puissante au travers de nous. Tout ça, c'est une question d'humilité, une question d'obéissance, et une question de soumission pleine et entière. Continuons. Luc, chapitre 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » Donc, ici, Yoranan Amabine, Jean le Baptiste, parle et il interpelle en fait ici la foule, pas seulement les pharisiens, pas seulement les sadducéens, mais aussi la foule, et il traite la foule de races de vipères. OK ? Comme nous le sommes en fait nous-mêmes, nous sommes comme une race de vipères à essayer de trouver en fin de compte des solutions à vivre en fait sans Dieu, etc. Nous sommes dans ce cas-là comme une race de vipères. Oui. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? La colère, elle va venir. Une colère terrible ? Oui, bien sûr. Et la foule en fait ici, eh bien en fait, elle est mise à partie ? Oui, bien sûr. Afin qu'elle puisse, comment dire, se repentir, se rendre compte qu'elle n'est pas dans l'obéissance, qu'elle n'est pas dans la soumission à l'éternel Dieu. Je sais que je suis dans la soumission et l'obéissance à Dieu quand j'écoute et que je mets en pratique avec grâce et vérité au travers de Christ et choix. Que je fais les fêtes de l'éternel comme Dieu me demande de les faire, que j'essaie avec tout mon cœur, toute mon âme d'être attaché à Dieu, de rester en fait attaché à Dieu, de lui être agréable, pleinement agréable. Mais je veux rester à lui et j'essaie de faire seulement, en fin de compte, ce qu'il me montre de faire, bien évidemment. Ça, c'est un apprentissage. Ça ne se fait pas comme cela du jour au lendemain. Oui, bien sûr. C'est étape par étape. Oui, bien sûr. Et on apprend et on apprend shabbat après shabbat, fête de l'éternel après fête de l'éternel. C'est en fait le meilleur processus de formation. Pourquoi ? Parce qu'il a été inventé par Dieu. C'est forcément le meilleur. Il n'y en a pas d'autres en fait ici. OK ? Donc, c'est pour ça que c'est très important de rentrer dans cette soumission, cette obéissance et cette soumission en fait à Dieu afin que notre âme, notre esprit puisse être formée, notre âme puisse être formée, façonnée comme Dieu le veut. C'est donc là très, très, très important. On continue. Luc chapitre 4, verset 28. Ici, en fin de compte, nous sommes maintenant, on va parler un peu de la fureur aussi. Donc ici, nous avons tous les versets où l'on parle de la colère et où l'on parle de la fureur. Verset en fait, Luc chapitre 4, verset 28, ils furent tous remplis de fureur. Donc là, ce n'est pas colère dans la synagogue. Là, ce n'était pas le mot orgué, c'est le mot, en fin de compte, OK, thumos, en fait, qui existe. C'est donc mieux que colère. Ici, j'ai oublié de corriger entre parenthèses, mais c'est thumos. Ils furent tous remplis de, en fait, de fureur, thumos, dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Alors, que s'était-il passé ? Eh bien, en fin de compte, Yeshua leur parlait et lui dit au verset précédent, il y avait, en fait, aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps de Elisha, Élisée le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Nahaman à Arami, Nahaman le Syrien. Deux rois, chapitre 5, verset 14. Donc ici, Yeshua fait référence à ce passage, bien évidemment. Alors, évidemment, qu'est-ce que Yeshua était en train de dire, en fait, à l'assemblée qui était dans cette synagogue ? Eh bien, il était en train de dire qu'en fin de compte, eh bien, ils n'écoutaient pas et ils ne pétaient pas en pratique comme eux. Ils sont comme des hypocrites, quelque part. Ils croient être, parce qu'ils vont à la synagogue, ils croient être, en fin de compte, religieux, c'est-à-dire spirituels, enfin, religieux dans le sens de spirituels, mais ils ne sont pas du tout spirituels. Ils sont religieux au sens, en fin de compte, traditionnels du terme. Ils vont à la synagogue et, effectivement, ils font, en fait, leurs obligations, si je puis dire, mais en réalité, le cœur n'est pas là. Ils ne cherchent pas à s'attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu pour être agréables à Dieu et faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, en fin de compte, Yeshua les reprend, en fait, ici. Alors, ils ne sont pas en colère, non, en fait, ici. Ils sont carrément, en fait, en fureur par rapport à ce que disait, en fait, Yeshua. Évidemment. Donc là, c'est le mot « thumos ». Ça montre, en fait, un état d'esprit. Oui, bien sûr. Et c'est le cas aujourd'hui. Si, en fait, Yeshua venait, en fait, dans telle assemblée ou telle autre assemblée et nous traitait d'hypocrites ou nous disait, en fin de compte, bien, en réalité, la bénédiction, elle ne vient pas parce que vous n'écoutez pas et que vous ne mettez pas en pratique. La guérison ne vient pas parce que vous n'écoutez pas et que vous ne mettez pas en pratique. Bien sûr, il y a de quoi être en colère, il y a de quoi être en fureur, en fait, aussi, quelque part, surtout pour ceux qui se considèrent comme étant zélé, bien évidemment. Mais, Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, par son esprit, il voyait là que ce n'était qu'apparence, apparence religieuse. Alors ici, en fait, Yeshua dénonce l'hypocrisie. Luc 21, verset 23. Malheur aux femmes, qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. De la colère contre ce peuple, oui, une colère qui s'amasse. En fait, ici, sur la tête des uns et des autres, ok, semaine après semaine, shabbat après shabbat, fête de l'éternel après fête de l'éternel, eh bien, effectivement, Dieu juge. Dieu juge chaque matin, nous dit Jérémie dans la Lamentation. Et quand il voit que son peuple n'écoute pas et ne met pas en pratique, ok, eh bien, la colère, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Il y a comme un trésor de la colère qui s'amasse, en fait, sur la terre. Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple-là. Voilà, donc, en fait, ici, très important de comprendre cette dimension-là. Bien souvent, en fait, aussi, c'est malheureusement ce qui arrive, eh bien, quand il y a de la désobéissance et de l'insoumission, d'une manière, en fait, manifeste, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'éternel, notre Dieu, eh bien, en fin de compte, est en colère. et effectivement, il est en colère. Donc, de la colère s'amasse sur nos têtes et, en fin de compte, cela bloque, cela bloque les bénédictions. Cela empêche, en fait, ici, de s'attacher, en fait, encore plus, en fait, à Dieu, car Dieu, en fin de compte, a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Donc, Dieu donne la Torah, Dieu donne Christ pour nous racheter et nous donne son Saint-Esprit, son Esprit Saint, afin que nous puissions être formés, façonnés, comme il le veut lui. Mais si nous n'écoutons pas, en fait, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, pour faire les œuvres que lui veut et écouter et se soumettre comme Dieu le veut, cela entraîne de la colère sur notre tête ou sur notre famille. Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est le cas. Acte 19, verset 28. C'est le cas, mais chaque fois que quelqu'un se repent, met le genou par terre et dit, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? Montre-moi, Seigneur, et qui a un cœur sincère pour écouter et mettre en pratique. Alors, Dieu ne le laisse pas, en fin de compte, sans réponse. Oui, à ce moment-là, Dieu va répondre s'il trouve un cœur sincère. Mais cela nécessite humilité, cela nécessite repentance, en disant, je n'ai peut-être pas bien compris ou je n'ai pas raisonné comme il faut. Acte 19, verset 28. Ces paroles, les ayant remplis de fureur, donc là, c'est bien Thumos, ok, donc pas simplement colère, ils se mirent à crier, grande est l'artémis des Éphésiimes, c'est-à-dire des Éphésiens. Ok, en grec, c'est bien Artémis, on est bien d'accord, qui vient de l'hébreu, ok, et en fait, ça a été romanisé, c'est-à-dire catholicisé, et on a traduit ça par la Diane des Éphésiens. Diane, c'est le nom, en fait, romain, en fait, ici, de cette déesse, de l'Artémis. Mais c'est mieux d'utiliser Artémis parce que ça a un rapport, justement, avec les idoles qui étaient très répandues, en fait, à l'époque, et qui étaient vraiment comme une grande puissance idolâtre. grande est l'Artémis des Éphésiens, qui, des Éphésiens, qui, en fait, ici, étaient l'objet d'un très grand commerce, oui, bien sûr. Toute l'économie locale dépendait, en fait, de la, de, comment dire, de ces statues d'Artémis, en fait, qui étaient faites à Éphèse. Alors, en fait, ici, quand, en fait, l'apôtre, l'apôtre parle, effectivement, dans ce chapitre, ok, eh bien, il y a de la fureur, de la fureur, oui, bien sûr, de la fureur contre, en fait, les paroles que l'on dit, ok, parce que là, c'était de l'idolâtrie. Mais, en fait, ici, eh bien, Polos avait mis le doigt sur des choses, en fin de compte, très, très, très importantes. Lui n'avait pas peur, oui, bien sûr, même de créer, en fin de compte, des scandales, en fait, ici. Aujourd'hui, on ne voit plus, en fait, ici, des hommes et des femmes qui se lèvent pour parler, en fin de compte, aussi, d'une manière aussi vraie, en fait, aussi, quelque part, ok, mais cela viendra, chaque chose, en fait, aussi, en son temps. Dieu forme, façonne, mais ces paroles, les ayant remplies de fureur, ils se mirent à crier, grande et l'artémise des effets sim, et Polos ne pouvait plus rester là, oui, bien sûr. Ok, il était obligé de partir, voire même de fuir. C'est tout à fait normal. Ensuite, nous avons 10 versets, dans Romains, qui nous parlent de la colère et de la fureur à venir. Donc là, on passe dans Romains, c'est très important, parce que Romains, en fait, Polos, au travers de Romains, va nous expliquer aussi, en fait, pourquoi la colère, elle vient. Donc, c'est important de regarder ces versets plus en détail. Romains, chapitre 1, verset 18. La colère, la colère, donc là, c'est orgué, évidemment, donc 36 fois dans 34 versets, la colère d'Elohim, se révène du ciel contre toute impiété. Donc, impiété, c'est asébéia. Impiété, c'est le manque de piété, le manque de foi. Donc là, on voit que ça, ça déclenche en fait aussi la colère, la colère d'Elohim, donc de Dieu. Donc, la colère se révèle du ciel contre toute impiété. Donc, impiété, c'est le manque de foi. Et toute injustice, donc injustice, c'est le mot, en fait, adikia, que vous voyez en fait en bas, en fait ici, adikia, 25 fois sur 24 versets. Ce mot, ça veut dire injustice. En hébreu, en fait, on a une correspondance qui, en fait, ce serait plutôt le mot aven que avant. Le mot adikia veut dire injustice ou iniquité. Donc, en français, c'est presque pareil, des choses qui ne sont pas, qui sont iniques, c'est des choses qui ne sont pas justes, donc on est dans l'injustice. Très bien. En français, on comprend, en fin de compte, ça. Mais en hébreu, on fait la distinction. On fait la distinction entre iniquité, iniquité, c'est le mot avon, et en fin de compte, Dieu dit très clairement dans les Écritures qu'en fin de compte, il effacera au travers de Christ, si et choix, les péchés, les transgressions et les iniquités. Et là, c'est toujours, toujours le mot avon qui existe, je crois, 450 fois. Donc ça, c'est très clair. Donc, Dieu nous lave de ce type d'injustice, si je puis dire, de ses iniquités, de ses transgressions et de ses péchés. Très important. Par contre, il existe un autre mot, avène. Avène, que l'on peut traduire par injustice, oui, ok, c'est tout à fait juste, ok, et c'est mieux que de le traduire par iniquité. Parce que si je traduis avon par iniquité, et bien effectivement, avène, qui est une variation, en fait ici, mais quelque chose de plus, comment dire, de plus dur, etc. Où il n'y a pas d'humilité, où il n'y a pas de, comment dire, d'erreur, on est dans l'injustice. Ok ? Et quand on est dans l'injustice, et bien, ça s'oppose à la justice. Donc, ça s'oppose en fait à Dieu. Car Dieu est juste, Christ est juste, tous ceux qui sont à Christ sont considérés comme justes. Ok, on est dans la justice de Dieu, justice tout court de Dieu, ou la justice par la foi, mais on est dans l'injustice. Le domaine inverse, ou contraire, c'est l'injustice. Et là, en hébreu, on tombe en fin de compte dans le mot avène, et ça c'est très important. Car quand on tombe dans le mot avène, tous les mots hébreux, tous les versets qui contiennent ce mot-là, montrent que les gens, en fait, ils sont effectivement, dans cette injustice, mais ils y restent. Et parce qu'ils y restent, ils sont dans la veine, ils ne sont plus dans l'avène. Ok. L'avène, c'est en fin de compte quelque chose qui n'est pas juste, mais qui peut être temporaire, etc. Mais si effectivement, ça devient régulier, ça devient en fin de compte une habitude, une tradition, etc., eh bien là, on tombe dans l'injustice. Et là, en fin de compte, quand on tombe dans l'injustice, ça devient en fin de compte très très grave. On n'est plus dans le camp de Dieu. On est dans le camp contre Dieu parce qu'on pratique l'injustice. Ici, le mot adikia, en fait, en grec, donc je peux le traduire indépendamment par injustice ou iniquité. Mais je ne peux pas, dans les versets, faire ce que je veux. Quand le sens du verset, en fait, ici, eh bien, enfin, qu'on montre bien que c'est quelque chose qui est vraiment très dommageable, il vaut mieux que je traduise ce mot-là par injustice, oui, bien sûr. Et toute injustice des hommes qui retiennent par l'iniquité, c'est-à-dire par la tradition, par toutes choses, en fin de compte, qui ne sont pas justes devant Dieu, eh bien, en fait, la vérité captive, c'est-à-dire qu'ils retiennent la Torah pour ne pas la mettre en pratique. Alors là, bien sûr, là, ça déclenche la colère d'Elohim. On aurait très bien pu dire aussi, OK, toute injustice des hommes qui retiennent par l'injustice, cette injustice, la vérité captive, je serais plus favorable à ce type de traduction, en fait, ici, afin de bien distinguer cette notion, en fait, d'iniquité qui est pardonnée, en fait, par Dieu et il y a des iniquités qui ne sont pas pardonnées par Dieu. Ici, dans ce verset, ici, on pourrait admettre le mot iniquité, en fait, ici. toute injustice des hommes qui retiennent par l'iniquité, c'est-à-dire par ignorance, par tradition, par manque d'information, mais dès lors que la personne, en fin de compte, est informée que la Torah est la vérité et qu'elle n'écoute pas et ne met pas en pratique, alors là, on ne peut plus traduire ici par le mot iniquité, mais on devrait traduire par l'injustice. Donc, toute injustice des hommes qui retiennent par l'injustice, justement, cette injustice-là, la vérité captive, c'est-à-dire qui savent que le dimanche, en fin de compte, a été institué par l'empereur Romain Constantin, mais qui continuent à faire les fêtes le dimanche, à célébrer, en fait, le dimanche, eh bien là, on est dans l'injustice, quelque part. On n'est plus dans l'iniquité, on est dans l'injustice, en fait, ici, car on retient la vérité captive, on empêche les autres de faire le Shabbat, alors qu'en fait, Dieu a dit, OK, le septième jour est le jour saint, en fin de compte, que chacun comprenne ses responsabilités, bien sûr, donc il faut éviter à tout prix tout ce qui est de forme d'injustice, eh bien, qui est injuste devant Dieu, il faut absolument l'éviter, bien évidemment, et changer de camp pour être dans le camp de la justice. Donc, l'injustice, en hébreu, ce sera toujours aven, en iniquité, c'est toujours aven. tout ce qui, on peut dire que, adikia, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la Torah et qui perdure dans nos cœurs et dans nos vies, OK, là, ce sera de la veine, sinon, ce sera le mot iniquité, tout simplement, OK, c'est une bonne définition, OK, donc les mots hébreux sont là. Ensuite, vous avez tous les versets où se trouve, en fait, ce mot-là, OK, vous avez les 24 versets ici. Vous pourrez voir, en fin de compte, et tester dans votre version si le mot adikia est traduit par injustice ou iniquité. Et voir, en fin de compte, de vous-même, déjà par vous-même, c'est un très bon exercice spirituel. Est-ce que ce serait mieux de dire iniquité ou est-ce que ce serait mieux de dire injustice ? Injustice, c'est en fait, ça veut dire qu'on est dans le camp de Dieu, OK, iniquité, ça veut dire que je suis pécheur, OK, mais il faut que je revienne de là et il faut changer, en fait, ici. Sinon, je reste, en fait, dans l'injustice. Et là, c'est très mauvais. C'est le cœur qui s'endurcit. Donc, c'est un bon exercice. Vous pouvez le faire, je vous encourage à le pratiquer, OK, et en fin de compte, vous pourrez, en fait, avoir la correction, en fait, aussi, si vous voulez, dans cette traduction où nous, nous avons retravaillé, en fait, tous les versets. Oui, bien sûr, OK. Donc, ça, c'est très, très important. Ça, c'est la Torah accomplie Ensuite, nous avons dans Romains 2,5, il est dit, « Mais par ton endurcissement, par ton cœur, qui refuse de se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement d'Élohim. » Donc là, c'est très important. Donc, si on ne revient pas, en fin de compte, de nos erreurs, et qu'est-ce qui va nous dire ce qui est vrai ou qui est faux ? Eh bien, c'est la Torah, pleine de grâce et de vérité, qui va nous enseigner, nous former, nous façonner, nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et en fin de compte, eh bien, tout ce qui est mal, je le laisse de côté. Bien sûr, c'est un apprentissage. Ça, je ne l'apprends pas comme ça en une semaine, deux semaines, trois semaines. Non, il faut que j'étudie. Chaque Shabbat, Shabbat après Shabbat, fête de l'éternel après fête de l'éternel, eh bien, j'écoute. J'apprends ce qui est juste devant Dieu et j'apprends à avoir un juste jugement, parce que j'apprends, en fin de compte, à juger comme Dieu juge en fait ici ou comme Christ juge en fait ici dans la mesure de mes pouvoirs, de mes possibilités, de mes capacités. Verset, en fin de compte, Romain, chapitre 2, verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur qui refuse de se repentir. » Donc ça, c'est très important. C'est même pas, c'est traduit par impénitent la plupart du temps. Mais en fait, je préfère dire qu'il refuse de se repentir. C'est beaucoup mieux. « Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. » Donc ça ne veut pas dire que la colère va venir tout de suite, mais tu t'amasses un trésor de colère. Et si sur ta tête, il y a un trésor de colère, eh bien, il y a peu de chances en fait aussi, mais Dieu ne t'écoutera peut-être pas. OK ? « Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement d'Élohim. » De toute façon, Dieu est juste, donc il rendra sa justice quoi que l'on fasse. Sa justice sera rendue, évidemment. Romains, chapitre 2, verset 8. « Mais la fureur et la colère. » Donc ici, les deux mots existent. C'est traduit par « irritation ». Le mot « thumos » dans Romains 2, 8 est traduit en fin de compte par « irritation ». Non, ce n'est pas « irritation ». Là, on parle de la colère. Mais la colère, OK ? Mais la fureur et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. « Adikia ». Obéissent à l'injustice. » Le mot « adikia » est très bien traduit « injustice ». On est d'accord. Donc, ceux qui, par esprit de dispute, c'est quoi ce mot-là, en fait, ce mot grec ? « Erythéia ». En fait, ici, on le verra un peu plus loin. Donc, « esprit de dispute », c'est-à-dire, « esprit », en fait, ici, qui, par esprit d'appartenance religieuse, parce que dans le passé, on a été ceci ou on a été cela, eh bien, en fin de compte, je garde, en fin de compte, la manière de penser de ces choses-là, selon laquelle j'ai été instruit, et en fin de compte, à cause de ça, eh bien, je suis revêle à la Torah, et en fait, j'obéis, en fait, et obéis à l'injustice. Dans ce cas-là, Dieu dit, c'est, ça va être terrible, parce que c'est la fureur, mais la fureur et la colère à ceux qui, par esprit de partie ou de dispute, de division, en fait, ici, dues, en fait, à des enseignements passés par lesquels on a été, en fait, ici, sont rebelles à la vérité, rebelles à la Torah, tout simplement, parce que la Torah est la vérité, et obéissent à la justice. Romains 3,5 « Mais si notre injustice établit la justice de Aélohim, que dirions-nous ? » Donc, Paulos s'interroge, en fait, ici, et parle, mais il parle à la manière des hommes. « Si donc notre injustice établit la justice de Aélohim, que dirions-nous ? Élohim est-il injuste ? » Donc, « Adikos », donc, ça se ressemble à Adikia, vous voyez, donc, « Adikos », c'est toujours injuste, ça, c'est bien traduit, quand il déchaîne sa colère. « Élohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? » Je parle à la manière des hommes. Donc, il parle là comme un homme, oui, bien sûr. À ce moment-là, est-ce que cela établit, notre injustice peut établir, en fait, la justice de Dieu ? On ne peut pas dire ça, bien évidemment, la justice de Dieu dit « kayosum » donc c'est un mot, en fin de compte, grec, qui veut dire en fait justice, mais en hébreu, nous avons deux mots pour dire justice, nous avons le mot « tzedek » en fait ici, qui est la justice de Dieu, et en fin de compte, « tzedaka » qui nous parle de la justice, mais de la justice par la foi. ok ? Quand je crois, en fin de compte, en Christ et échois, je suis justifié par le sang de l'agneau et je suis rendu juste. Je suis, je marche, j'apprends à marcher dans la justice par la foi qui m'amène à la justice de Dieu. « tzedek » ok, ça c'est donc très bien. Donc, c'est le fait, c'est la justice par la foi qui m'amène à la justice de Dieu. Mais si notre injustice établit la justice de Elohim, ok, donc c'est pas parce qu'on est injuste qu'on établit, en fin de compte, la justice de Dieu. Non, ça ce n'est pas possible. Que dirions-nous ? Elohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Là, on raisonne d'une manière limitée, d'une manière charnelle. Donc, Paulos voulait donner cet exemple en fait, là. Ok. Non, donc on ne doit pas, en fait ici, puisque notre justice, notre injustice, elle n'établit jamais la justice de Dieu. Mais Dieu intérira quand même sa justice, même si nous sommes injustes. Oui, bien sûr. Mais Dieu ne peut pas construire sur quelque chose qui est injuste. Il passe par le sacrifice de Yeshua qui nous lave, nous purifie, nous sanctifie et à partir de là, il peut faire quelque chose avec nous. Oui, bien sûr. Parce que nous avons été lavés parce que le prix, en fait, du péché a été payé, payé par Christ. Prix du péché, des transgressions et des iniquités. Romains 4,15. En effet, la Torah produit la colère. Oui. Et là où il n'y a point de Torah, il n'y a pas non plus de transgression ou de violation de la Torah puisqu'en fait, les gens ne la connaissaient pas. OK ? Donc, on ne peut pas leur reprocher, en fait ici, quelque part, d'être en fait les transgresseurs de la Torah. Donc ici, c'est donc là quelque chose de très, très, très important, fondamental. Donc Dieu tient compte de cela. En grec, le mot transgression, c'est paravasis. Très important. Pas toujours bien traduit, mais aussi, en fin de compte, c'est important. Parce que là, le mot transgression, paravasis, a bien une correspondance très précise avec le mot hébreu, pécha, qui veut dire transgression. Donc là, on a des parallèles. Donc on a des parallèles entre l'hébreu et le grec. OK ? Donc ça, c'est très, très, très important. Donc en hébreu, pécha, OK ? OK ? En grec, paravasis, et en français, transgression. OK ? En hébreu, rata, OK ? Ça donne en fait ici le mot, mais il m'échappe, en fait, en grec. OK ? OK ? Et puis en fait, le mot grec, OK ? Et puis en fait, péché, en fait, en français. OK ? Et le mot en fait, avon en hébreu, qui veut dire en fait, iniquité en français, en fait, c'est adikia la plupart du temps, en fait ici, que l'on peut traduire par injustice dans certains versets aussi. OK ? Mais c'est adikia. Il n'y a pas d'autre mot, en fait ici, quelque part. Voyons donc en fait ici. Romains 5,9. « À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? » Donc, « À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés, donc on est justifiés, rendus justes, on est dans la justice, en fin de compte de Dieu, par son sang, par le sang qui a coulé, eh bien, en fin de compte, nous serons sauvés de la colère à venir. » Donc ici, ce verset, Paulos distingue bien, effectivement, le fait d'être racheté, on appartient, en fin de compte, à Dieu, et en fin de compte, de la colère à venir, « Il y a bien une colère à venir. » Oui, bien sûr. Car si la Torah, en fin de compte, n'est pas connue de tous, elle a été donnée en fait au Mont Sinai, non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Donc aujourd'hui, d'une manière générale, on peut dire que le monde entier sait qu'il y a une Torah, sait qu'il y a une parole de Dieu, etc. Au travers, en fin de compte, même des Églises, au travers des Juifs, mais aussi en fait au monde de l'Église. Donc il y a bien effectivement une loi qui a été donnée par Dieu. Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour ça que les gens l'écoutent, la mettent en pratique, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas pu être informés du tout quelque part. Peut-être n'ont-ils pas été informés dans le détail, mais en fait, ils savent, en fait ici quelque part, que là, il y a une vérité. Viennent-ils en fait à Dieu ? Pas forcément. Parce qu'ils n'écoutent pas. Mais parmi ceux-là, il y a beaucoup de gens, en fin de compte, que Dieu attire, mais qui ne viennent pas. Et ça, c'est dommage, parce qu'en fait, ils doivaient servir, en fait, de témoins, de témoins de sa vérité. Romains 9, 22. Et que dire si à Elohim, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une extrême longanimité des vases de colère arrangés pour la perdition, arrangés ou formés pour la perdition. Et que dire, en fait, ici, de la patience de Dieu ? Ici, en fin de compte, voulant montrer sa colère et faire justice et faire connaître sa puissance, a supporté avec une extrême longanimité. Longanimité, c'est un vieux mot français, makrotumia, qui, en fait, vient du grec makrotumia, et qui nous parle d'une patience extrême à supporter les erreurs et les fautes des autres sans les condamner alors qu'elles le sont. Heureusement, en fin de compte, que Dieu n'a pas condamné le monde au sens, en fin de compte, qu'il a exprimé sa colère. Sa colère, elle est à venir et, en fin de compte, sa fureur également. Mais en réalité, si elle est à venir, c'est parce qu'il laisse du temps. Il supporte, en fait, les erreurs. Il supporte qu'on n'écoute pas et qu'en fait, on n'a pas mis en pratique. Mais on arrive à la fin des temps. Voilà pourquoi c'est quelque chose, en fin de compte, de très grave et très puissant. Donc Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, donc il a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté, avec une extrême longanimité, des vases de colère arrangés pour la perdition. Dès lors que je suis fils d'Adam, donc un être humain sur la terre, je suis héritier, en fin de compte, d'Adam. Il y a donc, en fait, en fait, ici, des maléditions, des manières d'être, en fait, ici, sur la terre, qui sont les nôtres, qui font partie de la rébellion, bien évidemment, contre Dieu. Voilà pourquoi je dois, en fin de compte, ici, en fait, me repentir et venir vers Dieu au travers de Christi Échois afin d'être sauvé et de ne pas faire partie de cette colère à venir. Il y a une colère. Dieu va juger le monde. Oui, bien sûr. Continuons. Romains 12, 19 Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, je rétribuerai. » Littéralement, c'est ça. « À moi la vengeance, je rétribuerai. » Mieux que « à moi la rétribution. » Donc, en français, on dit souvent comme ça, on dit le verset « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » OK ? En réalité, en fait, en grec, c'est « à moi la vengeance, très bien, et je rétribuerai. » C'est-à-dire que « je », en fin de compte, « je récompenserai. » « Je », en fin de compte, OK ? « Je jugerai, » en fait, bon, derrière. OK ? « Dit l'Éternel. » « Dit Iodévavé. » Donc là, c'est l'Éternel. L'Éternel, je suis. Ce n'est pas le Seigneur, c'est l'Éternel, je suis. En fait, ici. Donc ici, même chose. Ici, ne vous vengez pas. OK ? Ou ne jugez point vous-même. Le verbe, c'est « ekdikeo ». « Ekdikeo », c'est un verbe qui n'est pas très courant, il existe six fois dans six versets. Ça veut dire, en fait, faire sa justice. « Se venger, punir, » en fait, ici. « Demander justice, tirez vengeance. » OK ? Donc, ne vous vengez point vous-même. Ça, on a appris, on a à peu près compris, en fait, ici. OK ? Bien-aimé. « Mais laissez agir la colère. » « Laissez agir la colère. » OK ? Très important. Car il est écrit, « À moi la vengeance, je rétribuerai. » Donc, Dieu dit, en fait, ici, que c'est, quand il dit « à moi la vengeance », vous allez voir, en fait, le mot. Le mot, en fin de compte, c'est « ekdikesis ». « Ekdikesis », vous voyez que ça ressemble, en fait, à « ekdikeo ». Et c'est, en fait, les mêmes racines, tout simplement. Eh bien, « ekdikesis », ça nous parle de vengeance, de justice, de punition, de sanction. Donc, la sanction, en fait, ici, appartient, en fin de compte, à Dieu. La vengeance, c'est-à-dire la justice, la punition, la sanction, elle appartient à Dieu. Et c'est lui qui rétribuera, c'est-à-dire qui agira pour que cela, en fin de compte, soit fait conformément à sa justice. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Donc, « je rétribuerai », c'est le verbe « atapodinomie » que vous voyez là, qui est un mot qui, pas très courant, qui existe deux fois dans deux versets. Et verset, en fin de compte, ici, Romains, chapitre 13, verset 4. Là, en fait, le Seigneur nous dit qu'en réalité, eh bien, la vengeance ou la justice qu'il va agir, qu'il va faire, il va la faire au travers, en fait, des hommes qu'il va choisir. Qu'il va choisir ou qui ont été choisis. Mais s'ils ont été choisis, c'est parce que Dieu, en fin de compte, a été favorable, en fait, aussi à ce choix, en principe, sauf des formations, etc. Donc, dans le verset, en fait, 13, 14, de Romains, il est dit « celui qui est magistrat ». « Magistrat », en fait, ici, c'est, enfin, je vous montre le mot, OK, c'est « diaconos ». « Diaconos », c'est souvent traduit par « serviteur », effectivement. Mais en réalité, c'est le serviteur qui est aux ordres de quelqu'un d'autre, qui accomplit une fonction, OK, qui est, j'allais dire, presque un fonctionnaire, mais ce n'est pas vraiment un fonctionnaire en tant que tel, mais c'est en fait soit un esclave, soit un subordonné, un diacre, autrement dit, celui qui est mis à la disposition des autres pour servir, pour remplir une fonction bien particulière. Celui qui est mis à la disposition des autres pour servir, pour faire ceci, ou pour rendre la justice, ou pour appliquer des sanctions. Ce peut être un homme placé en autorité, OK, un officier de service public, OK, un magistrat, la police, la gendarmerie, etc. En fait, ici, ou un simple serviteur aussi, tout simplement. Donc, c'est important de bien comprendre que Dieu, en fait, agit partout. C'est le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, et il agit, en fin de compte, partout, au travers, en fin de compte, des lois, au travers des magistrats qui sont là, au travers de la police qui est là, des gendarmes, en fait, ici, Dieu, en fait, ici, leur donne une fonction afin qu'ils puissent appliquer, OK, appliquer une sanction, expliquer, en fait, ici, une sanction en fonction de la colère, en fin de compte, de Dieu. Donc, vous voyez l'implication pleine et entière que Dieu veut dans nos sociétés. Voilà pourquoi les sociétés dites civilisées sont des sociétés qui sont, en principe, si elles ont été élevées dans, en fait, les principes dits chrétiens, en fait, ici, eh bien, ont, en fait, un système judiciaire beaucoup plus développé, beaucoup plus saint, je ne veux pas dire qu'il est parfait, mais, en réalité, dans le but d'appliquer des sanctions, des sanctions voulues par Dieu dans le but de rendre la justice, de faire vengeance. Bien sûr, tout cela, en fait, suppose que l'on soit, en fin de compte, attaché à Dieu et que l'on reste attaché à Dieu puisque c'est sous l'inspiration, en fin de compte, de Dieu que, normalement, un magistrat qui a reçu l'autorité, eh bien, juge, en dehors de toute perversion, oui, bien sûr, OK. Mais, en fait, ici, les hommes étant en l'Église, tant de ceux qu'ils sont, il y a, bien sûr, de la perversion. Mais ici, c'est pour ça qu'on traduit, en fait, ici, dans certaines traductions par magistrat, et c'est pas mal. Celui qui est magistrat, OK, ou un serviteur officiel, l'est d'Élohim. Donc, Paulos dit très clairement « Il l'est d'Élohim ». Il l'est d'Élohim, pourquoi ? Pour ton bien, afin de te protéger, bien évidemment. Aussi, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, c'est-à-dire qu'il peut juger. « Étant serviteur ». Donc là, le mot « serviteur », c'est le même mot qu'on a traduit tout à l'heure par « magistrat ». Exactement. C'est « diakonos », c'est le même mot. Donc, « étant serviteur », mais un serviteur pour appliquer une sanction. Ici, en fait, le mot que je vais trouver, c'est « eckdikos », petit « e », en fait, ici, écrit en bleu, pour appliquer une sanction. Ça veut dire, en fait, aussi, qu'on dit pour exercer la vengeance. En fait, aussi. Dans les formes hébreux, c'est effectivement ça, exercer la vengeance ou appliquer une sanction. Tout simplement. Juger, sanctionner, condamner, punir, faire justice. Et exprimer, en fait, ici, la colère, la colère orguée contre celui qui fait le mal. Voyez donc, en fait, ici, l'intelligence, en fait, ici, de notre Dieu, qui, en fait, veut faire participer les hommes en les inspirant au travers de lois, en fait, ici, afin qu'ils puissent, en fait, ici, constituer un système juridique, un système judiciaire qui soit, en fin de compte, aussi, quelque part, l'expression de la colère de Dieu, en fait, ici, quand l'homme fait le mal. Oui, bien sûr. Donc, cela devrait, effectivement, booster, en fait, je dirais, quelque part, en fait, ici, tous les juges, tous les policiers qui, en fait, qui font, qui maintiennent l'ordre et qui sont là afin, effectivement, de montrer que la colère de Dieu est là contre le mal. Oui, bien sûr. Donc, ici, c'est valable pour les policiers, c'est valable pour les gendarmes, c'est valable, en fin de compte, ici, bien évidemment, en fait, ici, toutes ces organisations devraient, en fin de compte, être, au contraire, encouragées, en fait, ici, à faire le bien devant l'éternel Dieu. Oui, bien sûr. Tout cela est une question de foi. Oui, bien sûr. Mais Dieu permet ces choses-là. Et il dit ici, dans Romain, au contraire de Paulos, eh bien, moi, je fonctionne, en fin de compte, avec les lois que vous allez mettre en place, etc. OK, c'est donc très important. Nous, en fin de compte, l'intérêt d'avoir, en fait, des sociétés civilisées parce qu'elles sont censées être, en fait, à un certain niveau culturel, à un certain niveau éducatif, à un certain niveau, ici, de bonne conscience, en fait, devant Dieu. Tout cela, bien évidemment, en fait, de la culture dans laquelle, en fait, nous sommes. Oui, bien sûr. Paulos, dans ses épites, nous dit de renoncer, notamment à toute colère, à toute fureur. Voyons ces versets. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20, car je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, des excès de zèle amère, des excès de fureur, ou excès de fureur, plutôt, en fait ici. Thumos, le mot est au pluriel, ce n'est pas animosité. Animosité, c'est un mot qui est faible. Les traducteurs n'ont pas bien, en fait ici, saisi le sens du mot thumos. Des discordes, eriteia, donc discordes, en fait ici, ce sont des disputes, en fait ici, par esprit de partie issu d'une appartenance, en fait, passée. C'est-à-dire, avant, j'étais témoin de Jéhovah, eh bien, par exemple, eh bien, je vais raisonner comme ceci. Dieu dit non, cette manière de penser, manière de raisonner est mauvaise, est fausse, il faut abandonner ça. J'ai été catholique, en fait, avant, très bien, bon, ok, tu es passé par là, maintenant, il faut abandonner cette manière, en fait ici, et que cela n'engendre jamais des disputes ou des discordes, car la vérité, c'est la Torah, en fait, bien évidemment, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christi et choix. J'ai appartenu à tel mouvement évangélique, etc., et je raisonne comme ceci, ou que je raisonne comme cela, si cela n'est pas conforme, je dis bien à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christi et choix, eh bien, je dois abandonner ces disputes ou ces discordes qui ne servent à rien. Donc, les excès de fureur ou accès de fureur, ok, des discordes, des paroles méchantes, katalalia, ça veut dire paroles méchantes, c'est pas seulement de la médisance, ok, donc des paroles, enfin, vraiment méchantes, en fait, katalalia, des paroles de malédiction, ici, c'est traduit par calomnie souvent, non, en fait, ici, c'est des paroles qui sont dites en secret, qui sont comme des imprecations, des choses comme cela, ok, toutes ces choses-là, ça, on doit abandonner, ok, et Paulos dit, je crains de trouver, en fait, il connaissait bien la nature humaine, donc il dit, je crains de trouver toutes ces choses-là, ok, des excès, en fait, contre d'orgueil, des troubles, donc ici, Paulos ne se faisait pas d'illusion, mais en tout cas, ici, on parle des excès de colère, en fait, aussi. Galates 5.20, c'est pareil, ok, donc Paulos parle le culte de faux dieux, l'emploi de drogue à des fins magiques ou de sorcellerie, c'est le mot pharmakéia, en fait, en grec, qui est traduit par magie, la plupart du temps, mais ce n'est pas de la magie, en fait, au sens, en fin de compte, courant du terme, non, ou du sens, en fait, des magiciens, ici, c'est l'emploi de drogue, l'emploi de drogue à des fins magiques ou de sorcellerie, c'est mieux pharmakéia, et on devra faire attention dans les temps qui viennent, justement, au fait d'être sous l'influence, en fait, ici, de telle substance ou telle autre substance, afin de ne pas être en train de juger, en fait, ici, ou de faire des choses sous l'action, en fin de compte, de ces drogues, cela va se répandre de plus en plus. Les haines, ok, et non pas inimitié, en fait, ici, donc c'est les haines potentielles, en fait, ici, qui existent dans nos cœurs et qui peuvent exister et qui sont, en fin de compte, ok, qui entraînent de la mésentente qui entraînent des inimitiés, mais inimitié est un mot trop faible, donc là, on parle de haine qui engendre de la haine, des querelles, querelles ou rivalités, des ailes amères ou des jalousies, des accès de fureur ou excès de fureur, tumos, des discordes, ok, donc on retrouve le mot discord, hériteia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les divisions, les parties, tout cela ne contribue absolument pas à l'unité voulue, en fin de compte, par la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers, en fait, de Christièchois qui, en fait, nous a rachetés afin que nous puissions être façonnés, ok, instruits afin d'être un même cœur, une même âme, un même esprit. C'est donc là très, très, très important. Éphésiens 2, 3 Nous tous aussi nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises ou désirardants de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de notre capacité à réfléchir et nous étions par nature des enfants légitimes et héritiers de la colère comme les autres. Donc, toutes ces choses, elles existent, elles sont une réalité et elles sont encore une réalité au jour d'aujourd'hui. Et hier, avant que nous appartenions en fait à Christ, avant que nous soyons formés, façonnés, expérimentés en fait déjà par un certain nombre de souffrances afin d'être rendus obéissants et soumis, et bien effectivement nous étions comme cela. Voilà pourquoi nous ne devons pas aussi jeter la pierre au jour d'aujourd'hui, mais comprendre, avoir de la patience, de la longanimité et expliquer dans la mesure où c'est possible qu'il faut changer les choses et que changer les choses, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain, étape par étape, ça se fait étape par étape, shabbat après shabbat, fête de l'éternel après fête de l'éternel à la gloire en fin de compte de Dieu. Donc ici, on parle de, on fait différentes choses. Et pitoumias, c'est la convoitise qu'on avait vu là. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises, convoitises ou les désirs ardents de notre chair. Oui, on était motivés par ça. On était motivés par ça parce qu'en fin de compte, ok, eh bien, on n'était pas attachés en fait à Dieu. Accomplissant la volonté, les volontés de la chair, d'une part, et de notre capacité à réfléchir. Ah, très important ce mot-là. Capacité à réfléchir. C'est le mot dianoya. Ce mot dianoya, ce mot grec, existe 13 fois dans 13 versets. Chacun de nous, bien sûr, nous avons une capacité à réfléchir. Ce mot-là est traduit souvent par pensée, ok, tout simplement. Comme en fait, 12 autres mots grecs qui sont aussi traduits en fait, directement ou indirectement par le mot pensée. Donc, si bien que le Saint-Esprit, en utilisant des mots différents, veut nous dire, en fait ici, des choses différentes. Dianoya, le mot grec, dianoya, existe 13 fois et 13 versets et nous parle de notre capacité à réfléchir. C'est donc extrêmement important. Cette capacité à réfléchir. Ok. Cette capacité à réfléchir nous amène, en fin de compte, bien sûr, à réfléchir et elle nous amène à une compréhension, en fin de compte, des choses. Très bien. Dianoya d'un côté et de l'autre, en fait, c'est nous. Nous, c'est la compréhension. Donc, sur les 12 mots, en fait ici, eh bien, je n'en utilise que deux pour le moment. En fait ici, dianoya, c'est la capacité à réfléchir. Notre capacité à réfléchir, elle doit absolument, en fait, être renouvelée, ok, et non pas obscurcie. Dans certains versets, en fait, dans Ephésiens, chapitre 4, verset 18, le mot dianoya, en fait, est traduit par intelligence. Intelligence, en fait, obscurcie. Non, ce n'est pas l'intelligence, c'est notre capacité à réfléchir qui est obscurcie. Le monde, en fin de compte, quand je vivais dans le monde, quand je suis dans le monde, ma capacité à réfléchir est automatiquement obscurcie, ok, par tout un certain nombre de choses, par des raisonnements erronés, des fausses croyances, etc. Et tout cela, en fait, doit être renouvelé par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Notre capacité à réfléchir, nous dit Paulos, que doit être renouvelé, ok, renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit aussi dans Hébreu, on le voit ici, dans Hébreu chapitre 8 verset 10 et dans Écheu Hébreu chapitre 10 verset 16, ce mot d'Ihanoya est traduit en fait malheureusement par esprit. Non, ce n'est pas esprit. Paulos est en train de dire où Dieu veut mettre dans notre capacité à réfléchir tous les enseignements de la Torah pour que, en fin de compte, avec ces enseignements de la Torah, nous puissions être à même d'être en capacité de réfléchir et d'avoir une compréhension qui soit renouvelée. Ce prodige que l'Éternel veut faire au travers de Christi Échoix existe depuis 2000 ans, mais il n'est pas enseigné dans les églises, je n'ai jamais entendu ces, en fait ici, ces prédications, ces enseignements, malheureusement, voilà pourquoi l'Église a une capacité à réfléchir qui est obscurcie quelque part. Mais, en fin de compte, par la grâce de Dieu, nous comprenons ces choses-là au jour d'aujourd'hui afin que notre capacité à réfléchir puisse être renouvelée. Hébreu chapitre 8, verset 10, Hébreu chapitre 10, verset 12, verset 12, verset 16, pardon, et bien vous pourrez enfin nous vérifier dans cette traduction. Nous avons corrigé, bien sûr, tous les mots et là, c'est compréhensible. Car Dieu veut nous faire participer, en fait, à sa gloire. Il veut nous faire participer, donc il nous donne de son Saint-Esprit afin que dans notre capacité à réfléchir, nous ayons une capacité à réfléchir qui soit sanctifiée par les enseignements de la Torah au travers de Christ et choix afin que notre compréhension au fait qu'on des choses puisse être améliorée, bien évidemment. Donc ici, vous voyez, rien que dans ce mot-là, dit Anouna, il est traduit parfois par pensée, pensée orgueilleuse, pensée cœur, même, pensée intelligence, obscurcie, ici, pensée, esprit, entendement, intelligence, intelligence. Ok ? C'est un véritable caphernaum. Alors, c'est pas étonnant que les croyants ne puissent pas comprendre, en fait ici, ce que Dieu dit et ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi la colère et la fureur de Dieu vont se répandre sur tous ceux qui enseignent des choses fausses, qui restent dans l'injustice. Ok. Eh bien, en fin de compte, la colère viendra sur eux, ainsi que la fureur. Nous étions donc par nature des enfants légitimes et héritiers. Ici, en fin de compte, très important, je reprends tout le verset. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant en fait les volontés de la chair, de notre capacité, les volontés de la chair, c'est notre cœur, ok, ici, ok, notre cœur naturel, si je peux dire, ok, de ce que l'on a au plus profond de nous-mêmes, notre cœur, comment dire, intérieur, bien sûr, pas physique, mais en fait, dans nos pensées, si vous voulez, en fin de compte, ici, on pourrait dire ça. Ok, volonté de la chair, et de notre capacité à réfléchir, nous étions pas nature des enfants légitimes et héritiers de la colère. C'est-à-dire qu'en fait, on ne méritait qu'une seule chose, en fait, on ne méritait que la colère, comme les autres. Donc là, c'est très important pour bien comprendre, en fait, ici, comment, en fin de compte, les autres peuvent être parce qu'ils ont une capacité à réfléchir qui est en fait obscurcie, eh bien, est-ce qu'on peut en leur vouloir ? Non, pas forcément, en fait, ici, et il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, mais il faut, en fin de compte, témoigner, bien évidemment, parler, exprimer, témoigner de la vérité, que nous appartenons au Dieu de la vie qui donne la vie et que nous sommes 16 enfants légitimes et héritiers, technon. Technon est un mot grec qui existe 100 fois, comme vous le voyez, en fait, en bas à gauche, qui existe 100 fois dans 91 versets. Ça nous parle toujours d'un enfant qui est quelque part légitime et héritier. Légitime et héritier selon, en fait, la promesse, soit de la promesse, soit de la colère. Donc, on hérite soit de l'autre, soit de l'autre. Donc, si je ne suis pas avec Christ, je suis, en fin de compte, un enfant légitime et héritier de la colère. Si je suis à Christ, je suis légitime et héritier. Je suis légitime parce que je suis rendu juste, justifié par le sang de l'agneau, donc je suis un enfant légitime et héritier parce que je dois hériter. Hériter de quoi ? De la promesse que Dieu a faite à Abraham, Yisra et Yacor. C'est donc ici quelque chose de très extraordinairement intéressant, bien évidemment, qui doit contribuer à vraiment ancrer ma foi et l'affermir, bien sûr, dans les choses de Dieu. On continue. Dans Polos nous dit de renoncer notamment à toute colère, à toute fureur. Oui, bien sûr, on va aller voir dans Ephésiens maintenant. Donc, c'est dit dans Ephésiens 4, verset 31, « Que toute amertume, tout accès de fureur ou excès de fureur, toute colère, tout éclat de voix, tout blasphème, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. » Donc ici, on a en fin de compte le mot méchanceté. Méchanceté, c'est kakia. Kakia, c'est important en fin de compte de bien comprendre. Oui, on peut prendre le mot français méchanceté. C'est bien. OK. Et en fait, on le verra par la suite. Il y a un autre mot en fait aussi, ponéria, qui nous parle en fait de méchanceté. Mais ponéria, ce n'est pas tout à fait la même chose que kakia. Ponéria, c'est méchanceté, mais c'est méchanceté sous l'influence du malin, sous l'influence d'esprit mauvais. On aura l'occasion de le voir. « Que toute amertume, tout accès de fureur ou excès de fureur, toute colère, tout éclat de voix, tout blasphème, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. » Éphésiens 5-6. « Que personne ne vous trompe par des vains discours. » Ici, ce n'est pas seulement séduire, c'est « apatao ». « Apatao », ça donne presque en fait le mot « apathe » en fait en français. OK. « Apatao », en fin de compte ici, donc ça nous parle en fin de compte ici de tromperie carrément. en fin de compte ici par de vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère d'Héloïne vient sur les fils de la rébellion. Fils de la rébellion, c'est une expression en fait ici très importante qui existe dans les Écritures et en fait ici, c'est le mot grec « apéthéia ». « Apéthéia », c'est un mot qui n'est pas très courant cette fois dans cette verset. Ça nous parle de désobéissance, ça nous parle de rébellion, ça nous parle d'obstination à ne pas écouter en fait et mettre en pratique. Ça nous parle de l'opposition obstinée à la volonté divine. OK ? Ce mot est traduit souvent par désobéissance, parfois en fait rébellion, OK, aussi. OK ? Donc ici, on traduit par « fils de la rébellion », c'est très bien, c'est-à-dire qu'on est en fin de compte ici « fils de la rébellion », donc en fait ici, c'est l'étang de feu qui nous attend à la fin. en fait ici, tout simplement, si on persévère dans cette voie-là. Que personne ne vous trompe par des vains discours et ne faites, comment dire, ne négligeons pas en fait l'influence de l'ennemi, l'ennemi de nos âmes qui, en fin de compte, par un tel ou tel autre peut nous tromper, OK, par de vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère d'Éloïne vient sur les fils de la rébellion, c'est-à-dire sur tous ceux qui désobéissent et persévèrent dans la désobéissance à Dieu. On continue. Colossiens, chapitre 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère d'Éloïne vient sur les fils de la rébellion. On va retrouver le même mot que tout à l'heure, fils de la rébellion. C'est à cause de toutes ces choses que la colère d'Éloïne vient sur les fils de la rébellion. Alors voyons en fin de compte quelles sont ces choses. Au verset précédent, Paulos disait, dans Colossiens, chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir. » lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yéchoa, première étape, on se repent, « Pardon Seigneur, j'étais sur une mauvaise voie et maintenant je veux te suivre. » Eh bien, en fait, là, il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Chacun de nous-mêmes, ce travail doit être fait. Sur chacun de nous-mêmes, ce travail doit être fait. Faites donc mourir les choses qui émanent de vous, à Mélos, et qui sont de cette terre et qui sont attachées à cette terre. La prostitution physique, morale et spirituelle. Attention, ici, c'est le mot « pornéia » en fait en grec. « Pornéia », ça nous parle bien sûr de la prostitution physique, on est d'accord. Mais pas seulement, c'est la prostitution morale et c'est la prostitution spirituelle en fait aussi. Le mot « pornéia » en fait ici est beaucoup plus important dans nos traductions françaises, c'est souvent traduit par « impudicité ». Donc ça va de soi. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle en fin de compte de ça, c'est une chose, mais on parle en fin de compte aussi de prostitution morale, de prostitution spirituelle. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas en fait s'attacher à n'importe quelle doctrine qui n'est pas posée en fait sur la Torah. Mon frère, ma sœur, toute doctrine, tout enseignement qui ne ramène pas à la Torah, au Christ en fait ici et à la Torah, eh bien en fin de compte forcément quelque part est perverti d'une manière ou d'une autre. Nous sommes là dans la prostitution spirituelle en fait ici quelque part. La prostitution morale c'est en fait appartenir à un groupe en fait ici qui en fin de compte nous occupe pleinement au niveau en fin de compte de nos pensées, au niveau de notre volonté ou au niveau de nos sentiments mais qui n'a rien de spirituel. Là on est dans le moral. Ok. Ensuite, donc la prostitution physique, morale et spirituelle, il faut le souligner. Faites donc mourir, il y a donc un travail en fait sur soi-même à faire pour crucifier notre chair, c'est-à-dire tout ce qui dépend en fait ici de la terre d'une manière directe ou indirecte. Les vraies passions, le manque de propreté, ici en fin de compte on dit l'impureté la plupart du temps, akartatsia. Mais le mot en fait ici grec nous parle en fin de compte ici quelque part de manque de propreté, mais manque de propreté physique, manque de propreté morale en fait aussi, manque de propreté spirituelle. C'est donc très important. Je dois faire attention en fin de compte aussi à mes pensées. Lorsqu'elles divagent et elles vont en fin de compte de travers, il faut que je les ramène captives à l'obéissance de Christ. Oui, bien sûr. Ça, ça fait partie, c'est un travail que l'on fait sur nos pensées parce qu'il y a l'influence en fin de compte de l'ennemi. Mon frère, ma sœur, quand tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, eh bien en fin de compte on peut dire que tes pensées elles dépendent de ta chair, du monde, et en fin de compte aussi elles sont sous l'influence en fin de compte de Satan, de l'un des mauvais esprits. Oui. Alors, il faut petit à petit étape par étape par force que je lis la parole, que je m'approprie en fait la parole, j'amène étape par étape toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et dès que mes pensées commencent à dérailler en fait ici, à être sous l'influence d'un mauvais esprit, eh bien en fin de compte je détruis cette influence, je prends autorité au nom de Yeshua et j'amène toute pensée captive, captive à l'obéissance de Christ. Mon frère, ma sœur, c'est un apprentissage, c'est un exercice, c'est un entraînement spirituel, ok, que tout homme doit faire, tout homme, toute femme, ok, toute personne doit faire. Ok, ensuite, donc là c'est le monde de propreté, les mauvaises passions, pathos, ok, pathos pardon, ok, les mauvaises passions, les mauvais désirs, ok, désirs en fait ici, ou convoitisme, convoitisme c'est déjà mauvais par essence, ok, donc ici, c'est mauvais désir et la cupidité, cupidité, mais le mot en fait ici, veut dire en fait aussi, tout ce qui est, c'est pas seulement cupidité, c'est en fait ici, l'amour de l'argent, des biens, etc, c'est une chose, mais en fait ici, c'est toutes les mauvaises pratiques, ok, pour avoir le bien d'autrui, ou pour avoir plus que les autres, donc le mot en fait ici, cupidité, et c'est très restrictif en fait en français, mais en réalité, c'est la jalousie vis-à-vis des autres, pour y essayer d'avoir ce que les autres ont, ou plus que les autres, tout cela, mon frère, ma sœur, Paulos le dit en fait ici, tout cela, c'est un culte à des faux dieux, ou on devrait traduire peut-être autrement, c'est un culte à des démons, en fait ici, quelque part, c'est de l'idolâtrie, on est en train de satisfaire en fait ici, un mauvais esprit en réalité, alors il faut savoir, mon frère, ma sœur, de qui, enfin, d'à qui tu veux être assujettif, excusez-moi, il ne faut pas négliger l'influence des mauvais esprits, oui bien sûr, ça c'est un apprentissage, donc on doit apprendre, étape par étape, à combattre l'ennemi de nos âmes, et à prendre position, et à prendre autorité, afin d'être agréable à l'éternel Dieu, notre Père, au travers de Christ Yeshua, son fils bien-aimé. Paulos nous enseigne bien évidemment, en fait ici, sinon, eh bien on risque de rester sous la colère, en fait ici. Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, au blasphème, le blasphème en fait ici, ce n'est pas simplement les calomnies, donc dans le blasphème, le blasphème c'est quoi ? C'est en fait la médisance, c'est la calomnie, c'est en fait toute forme de parole qui est mauvaise, et qui décrit l'autre, qui touche à sa réputation, etc., ou à son image, etc. Donc tout ça, c'est du blasphème. C'est une parole qui calomnie, qui médise, qui diffame, en fait ici, tout ça, c'est du blasphème. Donc ici, en grec, c'est le mot blasphémia. Aux propos en fait obscènes, bien évidemment, ça on me comprend, c'est mieux qu'en fin de compte les propos, les paroles malhonnêtes. Ici, c'est carrément les propos obscènes, donc ça veut dire, effectivement que là, c'est sous l'influence, bien sûr, d'un mauvais esprit, oui bien sûr. Vous opposez en fait ici, toute influence, est-ce que ça vient de l'esprit de sainteté, ou est-ce que ça vient d'un autre esprit ? Finalement, à la fin, on finit par discerner très facilement, bon ça, ça vient d'un mauvais esprit, ok, eh bien je chasse, afin que je ne sois pas sous la domination de ce mauvais esprit. Qui pourrait sortir de votre bouche ? Propos obscènes, qui pourrait sortir de notre bouche ? Voilà donc en fait ici, ce que Paulos en fait nous dit. Enfin, ici, sur ce que Paulos en fait nous dit, eh bien dans Thessaloniciens, nous empêchons de partager aux nations pour qu'elles soient sauvées, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Mais la colère a fini par les atteindre, ok, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble, mettre le comble, c'est en fait remplir, remplir une coupe, c'est anaplero, ok, c'est accomplir ou remplir pleinement, en fait ici, nous empêchant de partager aux nations pour qu'elles soient sauvées, en sorte qu'elles ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Donc on voit que la colère a fini par les atteindre, ça veut dire quoi ? Je crois dans le seul Dieu unique et vrai, je crois, en fin de compte, dans le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, je crois dans le Dieu qui est le maître des circonstances. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, ce n'est pas pour rien, il faut en fait apprendre à écouter, à discerner, parce que le but de Dieu c'est de nous former et de nous façonner. Et quand en fait il nous forme et nous façonne, c'est bien souvent en fin de compte ici par la souffrance. Oui, malheureusement, en fait ici, malheureusement ou heureusement, heureusement, Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même chose pour chacun de nous. C'est les choses qui nous font souffrir, qui nous forment, qui nous façonnent. Voilà pourquoi nous devons toujours dire merci Seigneur car tu as permis cela. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton fils bien-aimé, car il y a du bien qui sortira de cela. Amen. On continue. Au verset précédent ici, dont Paulos disait dans 1 Thessalonica chapitre 2, 15, ce sont ces Yéhoudim, donc ces Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Yeshua et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés et qui nous plaisent point à Elohim et qui sont ennemis de tous les hommes. Donc Paulos avait en fin de compte ici une très bonne capacité à réfléchir et une très bonne compréhension des choses. Il voyait le mal, mais il ne jugeait pas en fin de compte ici, ok, il ne jugeait pas au sens en fin de compte qu'il, comment dire, il laissait Dieu faire en fin de compte ici. Ce sont ces Yéhoudim, donc les Juifs, les Pharisiens, les Sadducéens qui ont fait mourir le Seigneur Yeshua et leurs propres prophètes, ok, Jean le Baptiste notamment, qui nous ont persécutés, donc ils nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, ils ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. La colère a fini par les atteindre. Oui, bien sûr, le Temple a été détruit. Tous les Pharisiens ont été dispersés, les Sadducéens ont fait aussi. Tout ce système religieux a été, en fin de compte, détruit à cette époque-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9 En effet, Aélie ne nous a pas destinés à la colère à venir. Il nous a rachetés par le sang de l'agneau, mais il nous a destinés à quoi ? Regardez bien ce mot-là. Il nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Christi Échoire. On parle de l'acquisition, à la possession, si vous voulez. Peripoiesis, ok, ça nous parle, en fin de compte, d'acquisition. C'est-à-dire qu'on doit acquérir, en fait, notre salut par l'écoute, la mise en pratique, l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission, apprendre à s'attacher à Dieu, à rester attaché à Dieu, à être de plus en plus spirituel, si je puis dire, c'est-à-dire de plus en plus attaché à Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Amen. C'est un apprentissage. Pas facile, on est bien d'accord. Mais nous sommes destinés à cette acquisition. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvais raisonnement. Donc, face au mal, face à tout ce que nous pouvons effectivement, en fait, voir, qui est injuste, en fait, ici, et bien, en fin de compte, nous ne devons pas agir avec colère, sans colère ni mauvais raisonnement. Mauvais raisonnement, en fait, ici, c'est le mot dialogismus. Dialogismus, ça veut dire raisonnement, mais c'est toujours, en fait, avec une arrière-pensée, l'idée de calcul ou de discussion vaine. Ça ne doit pas être traduit par pensée tout court. Dialogismus, c'est un autre mot. Donc, je vous ai montré tout à l'heure dianoya, je vous ai montré, en fait, enfin, je vous ai montré, je vous ai parlé de nous, la compréhension, dianoya, c'est la capacité à réfléchir, ok, la capacité à réfléchir, pardon, je vais prendre dans ce sens-là, capacité à réfléchir qui nous amène, en fait, à une compréhension, en fait, ici, scène devant Dieu. Et ensuite, nous avons un troisième mot ici que nous découvrons, dialogismus. Dialogismus, ça nous parle, en fin de compte, des raisonnements, des raisonnements que nous devons avoir, que nous pouvons avoir, que nous devons avoir, mais ça ne doit jamais être avec des arrières-pensées, des mauvaises arrières-pensées, en tout cas. Ces mots-là sont traduits par pensée. Il y en a douze, je vous ai dit, vous les trouverez sur notre site, dans le séminaire, qui s'appelle nos pensées, tout simplement, où nous avons étudié tous ces mots-là. C'est donc très intéressant. Ok, on continue. Et on va aller donc maintenant avec Jacques et Paulos. Paulos, c'est Jacques, et Jacques, c'est Jacob. Rajoute enfin, ici, donc deux, dans Hébreu, chapitre 2, chapitre 3, verset 11, très important. Je girerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ok. Je vais peut-être, en fait, m'arrêter là, faire une pause, et on reprendra, en fait, une deuxième vidéo, tout à l'heure. Ok. À la gloire de Dieu, pour ne pas faire trop long. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501